Pour le comportement des matériaux, nous avons fragiles, ductiles, non linéaires. Fragiles le diagramme, ductiles le diagramme et non linéaires. Pour le fragile, nous avons un domaine élastique seulement. Exemple, verre, céramique, béton. Pour le ductile, déformation plastique permanente, qui m'a l'alliage, polymère et thermoplastique. Non linéaire, pas de domaine élastique, déformation élastique non proportionnelle. Exemple, le métallique, le caoutou. Vous avez besoin de tout ça. Pour les essais de traction, c'est une éprouvette qui sera tirée jusqu'à la rupture. On constate les valeurs RE et RM. Voilà le diagramme que nous avons après l'essai de traction. Ce côté, nous avons une déformation élastique. Ce côté, nous avons une déformation plastique. Et nous avons la rupture finale. Merci de Jeanève ça. Merci.